Alors vous devez sûrement vous poser tous la même question, à savoir pourquoi ces oiseaux qui sont en totale liberté ne partent-ils pas pour toujours ? Alors ça c'est dû à deux facteurs vraiment très importants. Alors premier facteur, il faut tout d'abord savoir que tous ces oiseaux sont des oiseaux territoriaux, alors ça veut dire qu'ils considèrent le rocher des aigles comme leur maison. Et deuxième facteur tout aussi important, il faut savoir que tous ces oiseaux sont en fait doués d'une vision exceptionnelle, un vauton fauve est par exemple capable de voir le cadavre d'un lapin à plus d'un kilomètre.